L'éternel commence à faire de nous à partir de notre passé Dans la croix, je devais étaler mes bras Pour montrer la largeur de mon amour Qui devait être inclusif Et les héros qui sont morts dans l'Ancien Testament Je suis mort pour eux Et nous qui sommes aujourd'hui Je suis mort pour eux Nous voulons réellement vivre la Pâque, Seigneur Nous ne voulons pas seulement le fêter Mais nous voulons aussi le vivre au nom de Jésus Dieu renveille son tout d'esprit au nom de Jésus Rende-nous la distraction, rende-nous l'éternel Tout ce qui veut empêcher l'administration éternel Dieu de l'âme et de ta Pâque Nous voulons lécher sur l'Esprit Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ? Alléluia 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 Vous savez il y a des choses qui Parfois moi ça me fait rire Au fait nous avons la foi Mais parfois il y a des choses Pour lesquelles nous ne croyons pas Imaginez quelqu'un peut croire Que quelqu'un peut croire qu'il n'y a pas Mais si j'ai pensé que si j'avais fait pour nous dire de dire Amen pour nous demander d'acclamer pour le Seigneur tout dépend de la manière dont tu le fais Amen je voulais me répéter mais je ne sais pas si on va mieux le faire mais j'aimerais que pour cette fois-ci on le fasse mieux j'aimerais que nous acclamons pour le Seigneur Alléluia 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 dans son palais tout s'écrit Gloire dans son palais tout s'écrit Gloire 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 Que l'Eternel nous bénisse Que le nom de l'Eternel soit béni Alors nous continuons avec notre séminaire de Pâques Et notre grand thème c'est l'impact de la croix et de la tombe de Jésus L'impact de la croix et de la tombe de Jésus Lorsqu'on a donné ces thèmes on faisait allusion à la Pâques chrétienne A la différence de la Pâques juif Qui elle n'était que l'image de la véritable Pâques Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit Christ notre véritable Pâques Alors l'ancienne Pâques ou la Pâques juif n'était pas une mauvaise Pâques Mais cette Pâques là était parsemée d'imperfections Si cette Pâques là était une Pâques parfaite Il n'y aurait pas la véritable Pâques Si la véritable Pâques est venue C'est parce que l'ancienne Pâques ou la Pâques juif Était parsemée d'imperfections Et pour nous nous avons choisi de parler de l'impact de la croix Et de la tombe de Jésus Mais nous avons sélectionné un sous-thème Nous allons parler d'un procès Alléluia Nous allons parler d'un procès Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi procès? Non il faut bien le dire, il faut dire procès Procès Nous allons ouvrir nos Bibles Dans le livre de Nombre chapitre 21 Verset 4 à 9 Verset 4 à 9 Écoutez ce que la Bible dit La Bible dit Ils partirent de la montagne Des or C'est des Israélites qu'il s'agit Par le chemin de la main rouge Pour contourner le pays des hommes Le peuple s'impatient Et par là contre Dieu et contre Moïse Écoutez ce qu'ils ont dit Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Egypte? Pour que nous mourions dans le désert Car il n'y a point de pain Il n'y a point d'eau Et notre âme est dégoûtée de cette misérable Alors l'Eternel envoya contre le peuple Des serpents brûlants Ils mordirent le peuple Et il mourit beaucoup de gens en Israël Le peuple vint à Moïse Nous avons péché Car nous avons parlé contre l'Eternel Et contre toi Prie l'Eternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents Moïse pria pour le peuple L'Eternel dit à Moïse Fais-toi un serpent brûlant Place-le sur une perche Quiconque aura été mordu Et le regardera Conservera la vie Moïse fit un serpent Et le plaça sur une perche Et quiconque avait été mordu par un serpent Et regardait le serpent de Rhin Conserver la vie Est-ce qu'on va acclamer pour la compassion d'Eternel? Nous lisons Hebreu chapitre 9 verset 27 Hebreu chapitre 9 verset 27 La Bible dit Et comme il est réservé aux hommes De mourir une seule fois Après quoi vient le jugement Demain Christ s'est offert une seule fois Pour porter le péché de plusieurs Apparaît grâce à son péché une seconde fois A ceux qui l'attendent Pour les saluts Alors nous avons dit Nous parlons de l'impact de la croix Et de l'impact de Jésus Ça paraît un peu mystérieux Ça paraît un peu occulte Beaucoup de gens peuvent se réunir comme ça Pour parler de la tombe Après ils vont parler encore de la croix C'est aussi un mystère La Bible dit L'enseignement de la croix C'est une folie C'est une folie pour ceux qui se perdent Imaginez quelqu'un qui meurt Au lieu que vous pleurez Vous êtes content Les gens ne peuvent pas comprendre ça Alléluia Mais nous nous réjouissons de la mort de Jésus Parce que c'est à partir de cette mort Que nous avons eu les saluts Alors nous parlons de procès Le procès J'ai vraiment cherché Une définition la plus simple Alors on dit Le procès c'est une étape D'une poursuite judiciaire Pour les deux parties Soumettre leur litige devant les tribunaux Et à l'issue Un jugement doit être rendu C'est à dire Nous avons des camps Quand nous avons eu le feu Et puis quand il y a eu le feu Alors Chacun Deux camps A propos Présenté Oya Zan Comme argument Devant quelqu'un Qui est considéré Comme Juge Et cette personne Va interpréter Les arguments Deux camps On se passant Sur un document Ou une convention Et après Les juges Va trancher Et quand les juges Va trancher Il va décider Sur le jugement De chacun Il peut Condamner Ou il peut Acquitter Selon les arguments Que chacun Alors lorsqu'on parle De l'impact L'impact C'est la conséquence D'une action On pose l'action Et les répercussions La Bible dit Partout Vous foulerez Votre plante De pied Je vous le donne En possession Ces passages On les prend A la légère Il faut aller chercher Ce que c'est Fouler le pied Fouler le pied Fouler le pied Tu insistes tellement Jusqu'à ce que Cette surface Crée Un impact Tu passes Un aperçu Sur un endroit Mais tu es en train De dire On m'a donné Ça en possession Qu'est-ce que tu as Laissé comme grâce Tu as posé Tu as posé L'épée Mais tu n'as pas Foulé Il est question D'exercer Quelque chose Pour que tu Prennes possession Ce n'est pas en vain Nous on parlait De l'impact Il fallait poser Un acte Et nous savons Que la croix Là on ne sait même Pas définir La tombe aussi On doit définir Alléluia Alors nous avons Parler de la Pâque Nous avons dit Que la Pâque Vient du mot Pacha Et de l'épreu Pessa Qui veut dire Passer au-dessus C'est la chose Que l'Eternel Avait des mondos Israéliens De célébrer Afin d'être Épargné Du dernier fléau Qui était la mort Alors nous constatons Dans la Bible Qu'on parle De deux Pâques Il y a la première Pâque Qui est l'ombre Qu'on appelle La Pâque juive Et puis il y a La Pâque Qui est la réalité Qu'on appelle La Pâque chrétienne Dans Exode Chapitre 12 La Bible dit L'Eternel A donné l'ordre A Moïse et Aaron Il a dit Tu rassembleras Tout le peuple D'Israël Quand l'ordre A été donné A Moïse Il a dirigé Moïse Vers le peuple Des dieux L'ordre se donne Dans la présence Des dieux Lorsque Moïse Partait pour donner L'ordre Les égyptiens N'étaient pas au courant Parce que si les égyptiens Était au courant Il pourrait aussi Faire la même chose Parce que l'ange Lorsqu'il devrait passer Il devait seulement Voir l'exécution De l'ordre des dieux Et quiconque Exécutait l'ordre des dieux Était considéré Comme peuple des dieux Alors tu pouvais Être un Israélien Mais tu te retrouves En dehors de la présence Et lorsque la sentence Arrive Lorsque l'éternel Sanctionne Ça nous prend aussi Voilà pourquoi La Bible dit Nous sommes des dieux Mais cependant Nous mourons Comme des hommes Pourquoi ? Parce que la Bible Dit aussi Qui est sourd Qui est aveugle Si ce n'est mon serviteur Gare à toi De se retrouver En dehors du camp De l'éternel Gare à toi De te mettre En opposition A l'éternel Alléluia C'est le combat Que le diable a Maintenant De parler A tort de l'église Alléluia Il a dit Tu rassembleras Le peuple d'Israël Tu vas leur donner L'ordre Au dixième jour Chaque famille Va prendre un an Mais après Au quatorzième jour Tu rassembleras Toute l'assemblée Là nous sommes Dans l'exode Chapitre 12 Verset 7 Il dit Toute l'assemblée L'immolera Alors qu'il est En train De demander A toutes les familles De prendre un an Mais à la fin Il dit Que toutes les familles Vont immoler un an Parce que normalement Il devait dire Toutes les familles Les immolera Mais il a dit Toutes les familles L'immolera C'était déjà Un présage Pour annoncer Qu'il y a un seul an Il voulait dire Simplement Qu'un seul an Il suffira Et si vous êtes Peu nombreux Vous allez appeler Vos rois Il insista Sur 14ème jour Parce qu'en Egypte Il y avait 14 divinités Et l'Eternel Voulait défier Ces divinités Et lorsqu'il a donné La sentence Aucun dieu En Egypte Avait la capacité D'épargner son peuple A la sentence De l'Eternel L'Egypte C'est quoi ? Lorsque l'Eternel Avait envoyé l'ange Il a dit Tu descendras Partout où Tu vas trouver Qu'il n'y a pas Les symboles Et si Tu vas frapper Le premier Bien aimé Les sons De Jésus A la capacité De nous épargner Même à la sentence Si seulement Ça nous épargne Imaginez Dieu a dit Il a dit Tu descendras En Egypte Là où les enfants D'Israël Étaient A prochaine C'était aussi En Egypte Mais seulement Les enfants D'Israël N'étaient pas Et puis Le tournant C'était quoi ? Il a dit Vous prendrez Un agneau C'était des esclaves Comment toi tu es un esclave On t'est dit D'aller prendre un agneau Jésus L'Eternel Savait que Quand je disais Prenez un agneau C'est parce que J'avais déjà donné Un agneau L'effort Que nous nous devons faire C'est seulement De prendre On peut poser la question Où est-ce que Tu nous as donné L'agneau Il nous dit Lorsqu'Abraham Voulait sacrifier Son fils Je vous avais déjà Donné cet agneau Alléluia Et ils ont pris L'agneau Il a demandé De mettre Le symbole Sur les lintons Et sur les portes Les enfants D'Israël Ils étaient en captivité Ils étaient des esclaves Et lorsqu'ils étaient En train de mettre Le symbole Du sang Ils étaient En train de mettre Ça sur les lintons Et les portes Des esclaves Ce n'était pas De portes Des barricadées Ce n'était pas De portes Avec de l'or Mais c'était Probablement S'il faut Le comparer A leur état C'était De portes De fortune Je ne sais pas S'il y avait Aussi de portes Qui avaient même Du mal A être fermé Pendant qu'ailleurs Il y avait De portes Qui avaient Des serrures Et l'ange Le sang De l'agneau A été placé Sur ces portes Peu importe De la nature Les sang De l'agneau Les a fait Trouver Grâce aux yeux De l'homme Ce n'est pas Ce que nous mangeons Qui détermine Notre état Des santé Ce n'est pas Le niveau D'étude Qui déterminera Notre réussite Dans la vie Mais surtout Notre niveau De consécration Notre niveau De respect De principe De l'Eternel Qui nous gardera Sur la lignée Ce n'est pas Le fait De dormir Sur le matelas Qui garantira Notre réveil Ce n'est pas Le fait D'allumer Ton climatiseur Qui garantira Ton réveil Bien aimé Mais celui Qui a la capacité De nous réveiller Chaque matin Même lorsque Nous mangeons Pas Il s'appelle Éternel Il s'appelle Éternel Parfois On se pose La question Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'on constate Qu'il y a un enfant Dans la quantité De repas Ne suffit Même pas Mais ces enfants Là A la capacité De prier C'est parce que Dans le peuple Ça contient Le sang De Jésus Le peuple Qui contient Le sang De Jésus Amène La perfection Tandis Que beaucoup Sans Jésus Apportent La mort Ils étaient riches Ils avaient La capacité De se protéger Ils étaient riches Ils avaient L'air Dieu Mais un seul Dieu Avait la capacité D'épargner Son peuple De la mort C'est l'éternel Dieu Par l'oeuvre De la croix De l'agneau La Bible dit L'agneau Deveut être Âgé De moins d'une année C'est-à-dire L'agneau Deveut être Un fils Parce que Lorsque L'agneau A plus d'une année Il devient Brébi Et les Israéliens Qui n'ont rien compris Lorsque l'éternel A dit J'enverrai Un fils Pour vous délivrer Ils avaient Du mal A saisir Le message De l'éternel Parce que Pour eux Ils pensaient Que c'était Un combat Alors qu'il était Question du sacrifice Et l'agneau Devait être Sacrifié Et la Bible A dit Ils ont pris L'agneau Ils l'ont Ils l'ont Égorché Ils ont pris Le sang Ils l'ont mis Sur les langues Il a donné Beaucoup de moyens D'utiliser Beaucoup de principes A utiliser Mais nulle part L'éternel A parler Du type Des faits Qu'il fallait Alibé Alléluia Il savait Que lorsque L'esprit De Dieu Viendra Il amènera Une certaine Liberté Ce n'est pas Celui Qui parle La langue Qui a Une prière Efficace C'est celui Qui parle A l'éternel Poussé Par l'esprit Ce n'est pas Le fait De citer Le nom De Jésus Dans ta prière Qui fait De ta prière Une prière Mais lorsque L'éternel Faut dans ta prière L'instruction Ou bien Un boost Du Saint-Esprit C'est ce qui fait De ta prière Une prière Alléluia Mais lorsque L'éternel Nous parle En fait Dans la Bible On dit Que Christ C'est la véritable Pâque Mais Mais Christ Lui-même Arrive Alors que Lorsqu'on a parlé Des instructions De la Pâque Aucune fois L'éternel A dit Vous prendrez L'agneau Et vous le mettez Sur une croix Aucune fois On a dit L'agneau Après l'avoir tué Vous le mettez Dans la tombe Mais lorsque Christ vient Il a dit Il est venu Pour être crucifié Mourir Après Résiciter Mais pourquoi Il devait Passer Par la croix Quel impact Cette croix A eu Sur l'oeuvre De Jésus Christ Bien aimé La croix Et la tombe Sont les deux Choses Qui sont venues Pour ne pas faire L'oeuvre De la Pâque Pour ne pas suivre Pourquoi La Bible a dit Il était question De placer L'essence Sur le lente Mais la question Était On avait Pas dit Il était question De placer L'agneau Sur le lente Parce que Si la croix Était Fait Aussi En Bois Il était Question Qu'on Tue L'agneau Qu'elle En Pène Le sang Et qu'elle L'en Pose Sur La croix Et puis C'est Fini Mais nous 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 Placé Sur La croix On Deva Simplement Prendre Le sang Pour Le placer Sur L'élin Pour L'élin Afin D'être Épargné De La mort Oh Bien Aimés Si nous Lisons La Bible Dans Les livres De Luc Chapitre Fin La Bible Dit Alors Un ange Lui Apparu Du ciel Pour Le fortifier Etant En Agonie Agonie Vait Dire Le sort Qui Précède La Mort Agonie C'est Le Quelqu'un Minute Qui Précède La Mort Pendant Qu'il Était En Agonie Il A Commencé A Prier Instamment Et la Bible A Sa Sueur Devient Comme Le Grimaud Du Sang Il Tomait Sur La Terre Il Savait Que Nous Étant Hommes Nous Ne Pouvons Pas Faire Le Sacrifice De Celui Qui Était Dieu Alors Il Fallait Prendre Quelqu'un Qui Venait D'en Haut Pour Venir Faire Ce Sacrifice Alors Pendant Qu'il Était En Train De Priez L'ombre Du Sacrifice Qui De De Se Faire C'était Déjà Les Apôtres Étaient En Trains Les Grumeaux Du Sang Mais Dans Les Langages Spirituels Nous Étions En Trains De Voir Les Sacrifices Qui Se Fais Déjà Parce Que L'agneau Ne Pouvait Pas Monter Sur Les Lentaux Sans Pour Autant Être Écorgé Voilà Pourquoi La Bible A Il Était En A Lui Après Questa Manet Il N'avait Plus Peur Il Était Déjà Un Agneau Qui Était Déjà Écorgé Voilà Pourquoi Il N'avait Plus Peur D' Affronter Même Potiphar Il A Affronté Post Pilate Parce Qu'il Savait Que Tu N'as Pas La Capacité De Me Tu Parce Que Moi Je Tu Ne Pas Prendre Mon Sang Et Passer Sur Les Lentaux Voilà Pourquoi Lui Qui Était Sacrificataire Même De Sacrifices Il A Pris Son Propre Sang Et Il Est Monté Avec Sur La Croix De Golgotha Avant Qu'il Monte Sur La Croix De Golgotha Ponce Pilate Ne Savait Pas Ce Qu'il Est En Trin De Faire Il Pris Son Manteau Il A D Prend Le Manteau Parce Que Tu As Appelé A Exercer Un Sacerdote Et Le Soldat Qui Ne Savait Rien Ils Ont D Tu Un Roi Voilà Pourquoi Ils Ont Pris Une Couronne De Pune Ils Ont Mis Sur La Terre Or Le Sacrificateur A Et Ne Pouve Jamais Entrer Dans Les Lies Sans Pour Autant A Le Sang Et Lorsqu'il Montait Sur La Croix De Golgotha Il A Pris Le Sang Non Pas Le Sang A La Man A La De Dieu Et Lorsqu'il est Monté A La Croix Il A Pris Le Sang Il A Placé Sur Le Lenton Et Lorsqu'il A Placé Le Sang Sur Lenton L'ange De L'Eternel Est Passé Il A Dis Ces J'en Plus Droit Alléluia Et A La Croix Il A Son Père Ces J'en Avait Plus Droit Exercer Les Sacerdotes Parce Qu'ils Avait Pêché Et Le Principe C'était De Placer Les Cheribins A L'entrée Pour Les Empêcher De T Pourquoi Tu Les Empêches A Toucher A L'Eternel Se Retourne A L'intérieur D'Eden L'Eternel 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 Et Alors que L'Eternel 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 Mais Jésus a dit, Père, au-delà de toucher à l'arbre de vie, ces gens ont mangé l'arbre de vie, ils ont suscité la sève de l'arbre de vie, la Bible a dit, l'ordre est donné au ciel, les rideaux du temple s'est fondu du haut vers le bas, ça ne pouvait pas venir du bas vers le haut, parce que c'était un sacerdoce royal, ça fait née d'en haut, et la Bible a dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateur, il n'y a plus d'interdiction, Tu peux être femme, enfant, vieux, malade, tu as la capacité d'exercer un sac, tu as la capacité de faire épargner la mort à quelqu'un, tu as la capacité d'épargner la mort à une entreprise, tu as la capacité d'épargner la mort à un mariage, tu as la capacité d'épargner la mort à une entreprise, parce que l'Eternel t'a donné le pouvoir d'entrer dans les lieux sains, afin d'exercer le sac. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. L'Eternel devait délivrer le peuple d'Israël de la captivité de l'esclavagisme. Or, nous savons que chez les Égyptiens, il y avait des types de morts qui étaient réservés à une certaine classe. Il y avait des gens qui étaient appelés à être décapités. Il y avait des gens qui étaient appelés à mourir sur une croix. Or, qui était appelé à mourir sur une croix ? C'était ceux qui étaient esclaves. Lorsqu'un esclave pose un acte de barbarie, il devait être tué par la mort la plus humiliante en les plaçant sur la croix. Or, lorsque l'Eternel Jésus-Christ était venu, il était venu pour nous délivrer d'une certaine captivité. Mais la difficulté de Jésus, c'était quoi ? Dieu avait le désir de nous délivrer. Mais au même moment, il se voit être juste chuches. Il a dit, je porte en moi une nature contradictoire. En même temps, je suis compatissant. Au même moment, je dois faire exercer la loi. Mais comment je peux punir ces gens tout en les sacrifiant ? La question, c'était de prendre un agneau. Mais l'agneau qui devait remplir trois critères. Être un fils. Être sans péché. Alléluia. Il peut être mal. Et lorsqu'on a regardé celui qui remplissait tous ces critères, c'est Jésus. Malgré notre vulnérabilité, l'Eternel s'est dit, j'ai eu une solution pour ce peuple. Et la solution s'appelle Jésus. Il a choisi Jésus sur qui il devait imposer la sentence par le sacrifice de qui nous, nous devons être sauvés. Par la sagesse divine, il a sacrifié ce qu'il avait de précieux afin que nous, nous soyons sauvés. Afin que nous, nous soyons sauvés. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais lorsqu'on pose le symbole du sang sur le poteau, il est l'église. Nous passons de la mort à la vie. Sans transiter par un jugement. Parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit jugé. Et la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14, La Bible dit que de la même manière, Moïse avait élevé le serpent dans le désir. Il faut On a donné l'ordre. Il a dit, il faut Que le fils de l'homme également Soit élevé ainsi Afin que quiconque Ce que j'aime, c'est ça. Si dans le désir, c'était Afin que les enfants d'Israël Qui jetteront le regard Vers le serpent de Rhin Mais lorsqu'ils étaient Qu'ils sont du fils de l'homme Il s'agissait de quiconque Qu'il soit israélien Qu'il soit du Bas-Congo Qu'il soit quinoa Qu'il soit de Brazzaville Tu te retrouves dans le quiconque La Bible dit Afin que quiconque Jeteront le regard Non pas Qu'il soit épargné de la mort Mais qu'il ait la vie éternelle Je n'ai pas eu de la mort Je ne suis pas avec les enfants d'Israël La Bible dit Les enfants d'Israël ont demandé à Dieu Seigneur, aide-nous à combattre Contre un peuple qui devait le combattre Ils ont combattu et ils ont gagné Après la victoire, ils ont continué leur chemin Et sur leur chemin, ils ont eu faim Ils ont eu envie de boire de l'eau Ils ont oublié tout ce que l'éternel a fait pour eux Ils ont commencé à parler du mal Ils ont commencé à parler en mal L'éternel A imposé la sentence à Israël La Bible dit Il a envoyé le serpent Et le serpent lorsqu'il fait naître Les serpents étaient en train De mort et de tuer Tous les enfants d'Israël Il suffit d'entrer en contact Avec le serpent et puis tu meurs Les enfants d'Israël ont commencé à prier Ils ont demandé à Dieu Alors l'éternel devait trouver une solution Pour les épargner de la sentence Or l'éternel est divinement averti Il savait que cette chose devait arriver Un jour dans le jardin d'Eden Il y a une femme qui était à l'accoté d'Eden Un serpent est venu la corrompue Il a dit voilà manger Nous connaissons tout La femme a mangé Et le péché est entré La mort est venue Mais ce que je trouvais absurde dans la Bible L'éternel arrive Il punit la femme Il punit l'homme Il punit les serpents Deuxième étape Il chasse l'homme Il chasse la femme Mais il laisse le serp Au fait celui qui était la source du péché C'est lui qui a apporté La corruption Nous nous n'avons que subi Mais pourquoi c'est nous que tu chasses Il fallait chasser la source Il fallait chasser la source Oh bien aimé Lorsque nous étions à Covid On était en train de nous parler d'une chose Bien aimé Si l'éternel n'avait pas voulu chasser le serpent Du jardin d'Eden C'est parce qu'il avait besoin du serpent Pour fabriquer un vaccin La Bible dit Les vaccins consistent à prendre Les microbes Tu l'atténu Au faire perdre Au faire perdre Et force Au 4ème Au temps Au temps Au rampé Et puis je t'éprendrai Je me servirai de toi Pour épargner la maladie Défond le serpent Il a dit Moïse tu prendras le serpent Tu éleveras le serpent Pendant qu'Amoïse était en train d'élever le serpent Il ne savait pas qu'il était en train de vacciner les enfants d'Israël Lorsque la mort était venue Il a trouvé dans le corps des enfants d'Israël un vaccin Un vaccin fabriqué par la cuisine céleste Fabriqué par la cuisine céleste Et lorsque Moïse était en train de lever le serpent Au lire que les enfants d'Israël puissent mourir Quand bien même qu'il était piqué Il ne mourait pas Bien aimé tu vas voir tes situations chafirer un peu Et la morsure du serpent Tu verras tes choses un peu basculer Quelques échecs dans la vie Tu verras quelques tribulations Mais la bonne nouvelle c'est que Tant que tu garderas ton regard vers le serpent Combien même que tu seras mordu La morsure n'est pas mon problème Les régimes peuvent changer 4 ou 5 fois Ce n'est pas mon problème Mon problème c'est le serpent de rein On peut me refuser des faveurs 10 fois C'est le temps qu'il y a des serpents qui sont en train de me brûler Ils sont en train de me mordre Mais une chose est vraie Lorsque je regarde le serpent de rein Non pas que je ne serai pas mordu Je serai mordu Je serai mordu Mais malgré la morsure du serpent je ne mourrai pas Je ne mourrai pas Car le serpent de rein La Bible dit que c'est de cette même manière Que le serpent a été élevé Que Moïse doit être élevé Le nom de Jésus doit être élevé La Bible dit que Moïse a fait le serpent On a utilisé le verbe fer Qui est un processus Il n'a pas pris un serpent comme ça C'est-à-dire avant de faire monter le serpent sur Sur la perche Il fallait commencer Par scier le serpent Pendant qu'ils étaient en train de frapper sur Jésus Il ne savait pas qu'il était en train de lui donner une forme Mais c'est-à-dire la forme qu'ils étaient en train de donner à Jésus Ce n'était pas la forme d'un serpent Mais c'était la forme d'un arbre Voilà pourquoi on l'a percé à côté La serve est sortie Il a dit Il s'est comparé à un grain C'est parce qu'il voulait nous dire Je ne fais plus allusion à la mort Parce que la mort a déjà été vaincue Mais je fais allusion plus à la vie Arrêtons de voir le côté négatif de choses Gattons le côté positif de choses Jésus n'a pas amené le message de Je vous épargne de la mort Il a amené le message de vous donner la vie Il est en train de voir qu'il y a le côté positif Pourquoi ? Parce que si La Pâque juive Avaient la capacité Épargner la mort A ceux Qui étaient vivants La Bible dit Les enfants d'Israël Lorsqu'ils ont fait le sacrifice L'ange était passé Et comme c'est un ange Il n'a respecté que le principe d'écrire Il a épargné ceux qui étaient Mais celui qui était venu Il était venu pour parfaire Il y a un qui n'est pas Que j'aime avec Dieu La Bible dit On l'a tué On l'a enseveli Jésus a dit Il y a de ceux-là Qui sont morts injustement L'ange que les enfants d'Israël Avaient immolé Avaient l'incapacité D'aller trouver Ceux qui étaient déjà morts avant Mais l'ange qu'on a appelé Christ Lorsqu'il est venu Lorsqu'il a été immolé Oh bien aimé laisse moi te dire L'agneau des dieux C'est le seul l'agneau Qui a la capacité de faire Quelques pas en arrière de ta vie Il peut rechercher les erreurs Que tu as fait dans le passé Ces gens-là étaient morts Avant le sacrifice de Jésus Alors que Jésus Christ est mort La Bible a dit Il est entré dans la tombe Les morts en Christ Qui n'avait jamais immolé l'agneau Le mort en Christ Qui n'avait jamais vu l'agneau Il est entré dans la tombe Il a sorti même ceux qui étaient morts Oh bien aimé Les noms de Jésus A la capacité de corriger ton passé Si on nous dit que le passé Nous sert de leçon pour corriger les futurs L'éternel voit même le passé Il peut rentrer dans ton passé Pour améliorer ta réputation Tu te poses parfois la question Les grâces que l'éternel a mis en toi Pourquoi il n'a pas mis ça à une autre personne Parce qu'à travers ta grâce Lorsque tu vas commencer à poser les actes C'est là qui permettra à toi de trouver grâce A ceux qui ont vu ton passé Je pouvais être fumeur du chanvre Je pouvais être quelqu'un de la débauche Je pouvais être qui que ce soit Et dès lors que l'oeuvre de la croix A été accomplie La Bible a dit Jésus a dit tout est accompli Tout contient et le passé Le présent et le futur Il a réparé notre passé Et puis il a planifié notre futur En nous faisant couronner sur la croix Voilà pourquoi l'agneau devait passer toujours par la croix Mais l'horreur du diable se croit La seule erreur qu'il a poussée Bien aimé c'est de tuer quelqu'un qui est innocent Pourquoi il a tué l'innocent ? Parce qu'il est malicieux Parce qu'il est malicieux Alors qu'en se basant sur ce qui est apparente Il devait aller chercher l'information de Jésus à la source Il n'a pas voulu chercher l'information sur la source Il s'est basé sur ce qu'il est en train de voir Voilà pourquoi les gens te voient Ils ignorent ton ministère Ils entrent en doute à ce que tu es Parce qu'ils ne connaissent pas la source Lorsqu'ils étaient en train de tuer Jésus Ils pensaient qu'il était en train de tuer Quelqu'un qui était condamnable Pourquoi ? Parce qu'il avait trouvé Jésus avec une chair Or il avait oublié que la chair de Jésus contenait l'adenne céleste Il avait la chair Mais avec l'adenne céleste Il est le chromosome du Saint-Esprit Pendant qu'il était en train de tuer Jésus Il ne savait pas qu'il était en train de tuer un innocent Et nous avons dit Nous avons dit ici la Bible Il est appelé à un homme de mourir une seule fois Après quoi viendra les jugements Ne pensez pas que Jésus n'avait pas la capacité De ressusciter Après sa mort Juste après sa mort il ressuscite Mais Jésus Jésus Deveut passer par un jugement Parce qu'après sa mort Il devait montrer à Dieu Combien le diable était coupable Après qu'il déteste la coupabilité du diable C'est alors qu'il pourra nous délivrer C'est alors qu'il pourra nous délivrer On appelle ça les dommages et intérêts Le diable est innocent Ok Seigneur Alexel a trois jours dans le monde Alors qu'il n'y a pas de bonheur Il n'y a pas dommages et intérêts Jésus Christ est mort Elle met la Bible et dit pendant trois jours Nous nous étions en train de pleurer Mais il s'est passé quelque chose dans la tombe Il n'y avait personne à l'intérieur La Bible dit que la tombe était fermée Il était seul De la même manière que Moïse était dans la tente d'assignation On a dit à Moïse Tourne-toi Tu verras un rocher Comment tu es dans la tente d'assignation Tu t'es retourne et puis tu vois un rocher Les rochers n'ont pas été fabriqués Mais c'était un rocher spirituel Alors que Jésus était entré dans la tombe Nous ne savons pas qu'il était entré dans un tribunal Il ne devait faire face à quelqu'un qu'on appelle l'accusateur Qui était parti cette fois-là pour l'accuser De la même manière qu'il avait accusé Abraham Abraham est décédé Il n'a pas pu ressusciter Alors qu'il était héros dans la foi Le diable a donné les arguments logiques Il a dit à Dieu Seigneur le salaire du péché cela mort La nature humaine est attachée au péché Or Abraham est humain Je le condamne à la mort Abraham ne savait plus ressusciter Il a dit à Moïse de la même manière que je l'avais condamné Cet homme aussi Il mérite la mort Le dernier se retourne vers les camps de Jésus Il dit Cet homme te condamne Parce que tu as la nature d'un humain Il dit Je dois te condamner parce que tu as la nature d'un humain L'éternel dit Amenez-moi la constitution Luc chapitre 1 verset 35 Il est écrit L'ange à Paris à Marie Il a dit à Marie Tu tomberas enceinte par la vertu du Seigneur En cet homme il n'y a pas le péché d'Adam et elle Combien de la nature humaine Il n'est pas humain Il ne mérite pas la mort Le procès est rejeté Il a dit oui Même s'il n'est pas un humain Ce monsieur a péché L'éternel a dit pouf au moi Le diable a pris la Bible Romain chapitre 6 verset 23 Le salaire du péché c'est la mort L'éternel a dit au diable Où est-ce que cet homme a péché Le diable a commencé à dire Il a appelé quelqu'un de chien Il a insulté cette personne Il regarde le camp de Jésus Vous savez quelqu'un Qui c'est qui a raison Il est tellement calme Il dit je ne peux pas voir la constitution S'il vous plaît On amène la constitution Il sort les livres de Corinthiens Il dit n'est-ce pas que tu avais décrit le type d'ordre Je ne l'ai pas insulté Mais je l'ai seulement décrit Je l'ai seulement rappelé sa nature Je n'ai pas péché Le diable a dit non Il a aussi péché Il a frappé les gens Lorsqu'il est entré dans les temples Le camp de Jésus a dit Ramenez-moi encore la constitution Il a pris Jean chapitre 2 verset 17 Il a dit Les apôtres se sont souvenirs Ce qui était dans les livres de Psaume C'est les ailes de la maison de mon père Ce n'était pas un péché Mais c'était les ailes de la maison de mon père La Bible a dit Cet homme a péché Le diable a dit J'ai un autre argument Il a fait le miracle le jour du sabbat Jésus a dit Ramenez la constitution Marc chapitre 2 verset 23 Ce n'est pas l'homme qui défend du sabbat Mais c'est les sabbat qui défend de l'homme L'éternel a dit Le diable est un apparaissant Il a dit Seigneur J'ai un autre argument J'ai un autre argument Ce messieurs s'est appelé fils de Dieu Il s'est appelé fils de Dieu L'éternel s'est élevé Il a dit Il a été écrit Ébreu chapitre 1 verset 6 Lorsqu'il fut introduit pour la première fois dans le monde Les premiers nés Il a été ordonné à tous les anges de Dieu de l'adorer Auquel des anges Dieu a-t-il dit Tu es mon fils J'ai été enchanté Mais quand ton fils Il a dit au fils Ton trône Ton trône au fils Est éternel C'est un sceptre d'équité Tu as haït la justice Tu as prenait la justice L'éternel regarde le diable Il dit Tu n'as plus d'argument Quelles sont notre causes Pour lesquelles tu dois condamner le fils Est-ce qu'il doit repartir ses amis ? Il a commencé à regretter de sa malice Il a dit J'aurais dû pas faire ça Il avait peur Il avait peur Il avait l'enlété le deuxième juge Dieu a dit Lui qu'on appelle le juste juge Il a dit Le procès Et à la fin Le fils de l'homme Jésus Christ a donné le dos Il partait Le saint Esfi l'a dit Monsieur Tu savais pourquoi tu étais mort C'était pas pour toi Toi tu as gagné la vie Et les gens pour qui tu étais mort Ils ont gagné quoi ? Il soulève le doigt Il dit Votre honneur Objection Votre honneur Il a dit objection Objection Je ne partirai pas conserver Cet homme a conservé un vivant Pendant trois jours Dans le tombeau Alors que j'étais vivant Il m'a gardé parmi les morts Et le fils de l'homme Qu'est-ce que tu veux ? Il a dit Je réclame pas grand chose Je réclame seulement Le dommage et intérêt Le dommage et intérêt Le dommage et intérêt C'est ce qu'on On 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 Qui a été condamné à tort Il a dit Vous m'avez condamné à tort Je demande le dommage et intérêt La bible a dit Le dernier dit Le diable tu dis quoi ? Le diable dit Je n'ai rien à dire Qu'est-ce que tu veux ? Oh bien aimé Lorsqu'on dit Qu'est-ce que tu veux ? Quand on lui pose cette question Il ne voit pas lui Il ne voit pas lui Mais il voit toi et moi Alléluia Il a dit moi je suis déjà vivant Qu'est-ce que tu vas me donner de si pressé si c'est née la vie ? Mais j'en ai déjà Il prend la constitution Il dit Écoutez ce que je réclame Quand on sait chapitre 2 Il dit Vous qui étiez morts par vos offenses Par les circoncisions de votre chers Il vous a rendu à la vie Avec lui En nous faisant grâce par Toutes les offenses Il dit Seigneur Je réclame Le pardon des héros qui étaient morts Il commence toujours L'éternel commence à faire de nous à partir de notre passé Il dit Dans la croix je devais étaler mes bras Pour montrer la largeur de mon amour Qui devait être inclusif Et les héros qui sont morts dans l'Ancien Testament Je suis mort pour eux Et nous qui sommes aujourd'hui Je suis mort pour eux Et ceux qui étaient dans cette période-là Je suis mort pour eux Car Jésus-Christ ne se conjugue pas dans un autre temps Si ce n'est le présent Voilà pourquoi il est en train de dire à moi Je ne serai pas Je suis Je n'étais pas Mais je suis Il dit Et tous ceux qui sont morts par leurs offenses Et écoutez ce qu'il dit Il dit Seigneur Ouvre ton livre de souvenirs Il dit Il a effacé l'acte Dans les ordonnances nous condamnés Et qui subsistait contre nous Non seulement qu'il a effacé Il a déchiré Même les archives Il a dit Vous ne trouverez même pas des ratures Oh bien-aimé laisse-moi te dire Les années qu'on dévorait les soterelles Les années à la capacité De les transformer De les faire oublier Les choses pour lesquelles quand tu parlais tu pleurais Cette fois-ci tu vas le parler en souriant Car l'agneau a effacé l'acte Dans les ordonnances nous condamnés Et subsistait sur nous Il a dit non Seigneur j'ai effacé les actes C'est pas fini Dans quinze années Il a dépouillé les dominations Il a regardé les avocats du diable Vous avez retenu beaucoup de choses De vos peuples C'était dans un domaine spirituel Il regarde le travail de quelqu'un Il dépouille le diable Il regarde le mariage de quelqu'un Il dépouille Il regarde l'élévation de quelqu'un Il dépouille Il regarde le ministère de quelqu'un Il dépouille La Bible dit Il a dépouillé les dominations Il y a des choses qui dominent sur ta vie Pour lesquelles tu penses que tu es condamné Tu te sens obligé de le faire Combien même que tu as pris la décision de le laisser Mais laisse-moi te dire la bonne nouvelle Crois à l'œuvre de la croix Crois à l'œuvre de la croix Car Pour vivre toutes ces choses Il faudrait croire à l'œuvre de la croix Acceptez Jésus Christ comme ton Seigneur est au sauveur Marchez selon le principe de Christ Voilà pourquoi il a dit Christ est en nous L'espérance de la gloire Il a dit Il les a livrés publiquement au spectacle En triomphant d'elle à la croix Je t'ai dit une chose ce soir L'éternel ne te bénira pas dans le secret Il te bénira dans le public Parce que Des oppresseurs doivent être livrés entre tes mains L'éternel avait la capacité De laisser les Israélites partir Mais seulement il fallait que la parole qu'il disait Parce que c'est le Seigneur qui l'a fait à Kolobah Stay In my right Jusqu'à ce que je fasse Et d'éternel Ton marche Les hommes d'Israël devaient regarder La rétribution de l'homme méchant Les Égyptiens devaient être livrés en spectacle La Bible dit Il les a livrés publiquement au spectacle pour nous On les prie en fond d'elle à la croix Alléluia Il n'était plus question de survivre Mais il était question de la résurrection La Bible dit Les morts en Christ En ressuscité La Bible dit Les gens ont vu ces gens-là Bien aimé Je ne fais rien Comme l'éternel m'a désigné Comme le messager de ce soir Moi je ne mets pas un point dans ta vie Mais je viens ajouter un virgule Au point qu'on avait mis Mais cela est devenu un point virgule Si seulement je n'ai pas la capacité De faire le point virgule Je descends à la page Parce que je dois commencer une autre chose Si la page est déjà remplie Oh la bonne nouvelle c'est quoi Même si la page est déjà remplie L'éternel a envoyé Jésus-Christ Il a apparu dans le monde Il a écrit saison 2 Les gens pensaient qu'on est en Malachie Tout est fini L'éternel a dit saison 2 Certes il y avait un point Mais c'est la saison 2 Qui ne ressemblera en rien à la saison 2 Mais la saison 2 sera basée à la perfection Saison 2 sera plus que parfaite Il dit deuxième dommage intérêt Deuxième dommage intérêt Il prend encore la constitution Il ouvre Il dit il est écrit Romain chapitre 8 verset 1er Pendant que Jésus était en train de parler déjà Oh les jeunes étaient en train d'être déliés Après ils étaient en train d'être sortis Il se disait qu'est-ce qui se passe Jésus-Christ dit Il n'y a tant qu'aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ En effet La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ M'a affranchi de la loi du péché de la mort L'oeuvre de la croix nous a détaché du péché d'Adam C'est alors que nous avons reçu Jésus-Christ Nous passons directement de la mort Sans passer par les jugements Pour être condamné Il faut passer par un jugement Qui est-tu homme Pour passer devant le jugement de l'éternel Et être acquitté Si c'est le fils de l'homme Et le fils de l'homme maîtrisant la loi Il a dit ces hommes ne passera plus par les jugements Voilà pourquoi je viens enlever la condamnation Mais tu es délivré du péché Tu es délivré de la débauche Je ne sais pas Peut-être tu as envie de laisser l'alcool Mais tu n'arrives pas Peut-être tu as envie de laisser la débauche Mais tu n'arrives pas Peut-être tu as envie de laisser la publicité Mais tu n'arrives pas Peut-être tu as envie de laisser la masturbation Tu n'arrives pas Il y a quelque chose qui te condamne Mais Christ a dit Il n'y a aucune condamnation Pour ceux qui sont en moi Pour ceux qui sont en moi Oh bien-aimé Il est temps Que tu répares ta communion avec Christ Il est temps Que tu répares ta communion avec Christ Afin de ne pas passer par le jugement Il a dit Car chose impossible à la loi Car la chair La rendait sans force Chose impossible à l'homme Car Poète Poço Poço La peau Il a dit Il a dit Mais tu as dit Comment est-ce que c'est impossible ? Il dit Il est dit En réalité Dans l'homme c'est l'espoir Ce que nous voyons en toi Ce n'est que l'apparence Combien même qu'on peut tuer En train de me dire Apparemment dans l'homme c'est la chair Parce que le véritable homme c'est l'espoir Et l'éternel a triomphé Il descend dans 33 Il dit Qui acquisira les éludes C'est Dieu qui justifie Qui condamnera Christ est mort Bien plus il est ressuscité Il est à droite des yeux Il intercède Il intercède Il intercède Il intercède Pour nous Qui nous séparera de l'amour Ce sera la tribulation Ou l'angoisse Peu importe notre souffrance Restons attachés à Christ Est-ce l'angoisse ? Est-ce la persécution ? Est-ce la fin ? Oh bien aimé Christ savait qu'il y avait De cette peur qui viendrait Il a même dit Est-ce la nudité ? Le diable se servit même De la nudité Pour nous séparer De l'amour de Christ Regarde Notre passion A l'oeuvre de Dieu A baissé Parce que tu as vu Trop de nudité Mais là Ne peut pas nous séparer De l'amour de Christ Il y a donc maintenant Je déclare la délivrance Dans la vie de quelqu'un Au nom de Jésus Je déclare le maintenant Dans la vie de quelqu'un Au nom de Jésus Je déclare le maintenant La délivrance De quelqu'un Au nom de Jésus L'apôtre Paul L'apôtre Jean a dit L'apôtre Jean a dit L'apôtre Jean a dit Au nom L'évoire C'est l'apôtre Paul Dans les livres de Corinthiens Après que Jésus a fini On a posé à la mort la question Au nom L'évoire Où est ton éguillon L'éguillon L'éguillon qui faisait de toi mort Parce que tu condamnais les gens L'apôtre Paul a dit Où est ton éguillon Bien aimé Cette soirée C'est la soirée De la délivrance de quelqu'un C'est la soirée Où l'éternel sortira Quelqu'un de la mort La mort va venir La délivrance A une certaine captivité J'ai déclare la délivrance De ta vie Au nom de Jésus J'ai déclare la délivrance De ton entreprise Au nom de Jésus Je déclare la délivrance De ton ministère Au nom de Jésus Si tu es avec moi Dis Alléluia Résois-le au nom de Jésus Résois-le au nom de Jésus L'éternel commence À faire de nous À partir de notre passé Dans la croix Je devais étaler mes bras Pour montrer La largeur de mon amour Qui devait être inclusif Et les héros Qui sont morts Dans l'Ancien Testament Je suis mort pour eux Et nous Qui sommes aujourd'hui Je suis mort pour eux Je suis mort pour eux Je suis mort pour eux Je suis mort et je vous Je suis mort pour eux Je suis mort pour eux